Nasruddin Imavov combat contre Chris Curtis ce week-end, et Chris Curtis en garde ouverte, puisqu'il est gaucher, il tombe souvent contre des droitiers, tel que Nasruddin, il envoie très souvent la même technique. Ces techniques-là fonctionnent bien pour lui, mais on a eu un combat notamment entre Piotr Jan contre José Aldo, où Piotr Jan a montré une très très belle manière de contrer ce crochet qui vient au corps. Ça peut fonctionner en garde ouverte comme en garde fermée, mais puisque le combat a lieu ici en garde ouverte, on va voir comment contrer cette attaque avec cette même logique. Donc j'ai remontré ce que Chris Curtis aime bien faire dans ses combats en garde ouverte, donc ici je suis Chris Curtis en gaucher, Ali, c'est Nasruddin Imavov en droitière. Chris Curtis, ce qu'il aime bien faire avec sa longue allonge malgré son petit gabarit, c'est venir jouer le hand fighting. Donc il met sa main avant sur la main avant de son adversaire, les jabs s'annulent, il va déplacer son pied avant sur l'extérieur du pied avant de l'adversaire, et puis il va envoyer un large crochet. En tant que gaucher, ça se dirige vers le foie. Ça fonctionne très bien pour lui, mais il y a un défaut à cette technique, comme à la plupart des techniques, quand on attaque, il y a toujours un endroit qui est ouvert. Et quand on attaque au corps avec un large crochet, avant la rétraction du coup, la tête est ouverte. Et donc c'est pendant cette fenêtre, à la fin de l'extension, juste avant la fin de la rétraction, où il va venir défendre son visage, qu'il y a une porte ouverte pour le contre. Donc ici, ce que je vais montrer, c'est ce que Pioterian a fait contre José Aldo, version garde ouverte, et c'est une technique que Nasruddin va pouvoir travailler dans le combat. Ici, on va rester en gaucher-droitier pour que ça fonctionne bien avec la caméra, et donc on change les rôles. On a Chris Curtis, on a Nasruddin Imavov. Donc ici, ce qu'il faut d'abord, c'est évidemment bloquer, et au moment où on sent la frappe, on va venir contrer. Il faut évidemment que l'extension de mon crochet arrière soit plus rapide que la rétraction du crochet arrière de Chris Curtis. Donc on va remontrer ça ici. On bloque, dès que ça touche, c'est le signal, il faut que ça parte. Et on a une belle ouverture, évidemment, puisque le bras qui doit défendre la mâchoire de mon côté arrière, c'est le bras arrière de Chris Curtis, comme on a en garde ouverte. Si son bras me touche, forcément il ne défend pas. Et on défend rarement au croisé en MMA, généralement on va venir protéger ici, parce qu'il y a aussi les check-hooks auxquels il faut faire gaffe non. A priori, Chris Curtis va défendre son côté avant, et l'ouverture sera ici. Donc au moment où ça touche, c'est le trigger, mon crochet doit partir dans l'ouverture. Espérons que ça passe. Sous-titrage Société Radio-Canada